Le courant, pour moi, c'est quelque chose... Vous l'avez lu en français ? Je l'ai lu qu'en français, je lis des petites parties que j'ai apprises par cœur en arabe, donc en phonétique, mais malheureusement je n'ai pas appris l'arabe à le lire, donc je ne le lis pas en arabe. Il m'arrive de le lire en suivant les caractères arabes, parce qu'on m'a expliqué qu'effectivement ces caractères arabes, ce n'est pas comme si on écrivait l'arabe, là ce sont les mots d'Allah, donc ils recèlent une lumière. Donc même si je ne comprends pas le sens, que je ne peux pas articuler, que je ne peux pas le lire, le fait de les regarder et de le lire comme ça, c'est quand même quelque chose que mon cœur comprend, parce que même si ma raison ne comprend pas, mon cœur, lui, il comprend. Donc je le lis de cette façon-là, et aussi la traduction en français pour mon esprit, pour ma raison, pour comprendre certaines choses. Un jour, inshallah, pour l'instant, je pourrais en parler une fois que je l'aurais fait, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Parce qu'au début de mon chemin, j'étais isolé, donc pas de contact avec la communauté musulmane, je suis quelqu'un de façon d'autodidacte qui aime bien apprendre les choses par lui-même, donc je ne vais pas trop voir à droite ou à gauche ce qui se passe, je fais ce que j'ai à faire. Donc j'ai appris tout seul, il y a des petits livres qui apprennent à faire la prière, donc je me suis acheté un petit livre comme ça qui apprend à faire la prière, donc j'ai appris tout seul de cette façon-là. J'ai commencé par prier chez moi, et donc ensuite, je vais à la mosquée de Paris la plupart du temps, quand je peux, le vendredi en général. Les autres jours de la semaine, c'est rare, parce que j'ai beaucoup d'activités, donc en général, je prie chez moi. Alors c'est dur le premier jour, un petit peu, après ça dépend des personnes aussi, on n'a pas tous les mêmes résistances aussi au niveau physique, donc c'est vrai que c'est difficile quand ça arrive dans les jours où les journées sont longues, et les nuits sont courtes. Maintenant, je pense qu'il y a des choses bien plus difficiles dans la vie que de jeûner pour Allah. Donc chacun, selon sa capacité, encore une fois, Allah regarde les intentions. Maintenant, si les gens, vraiment, quelqu'un qui vient de se convertir, si vraiment il n'arrive pas, il réessayera, il réessayera, il arrivera au final. Moi, ça fait quelques années que je le fais, et ça me fait vraiment du bien de pouvoir me ressourcer, pense-moi. Je verse aux pauvres, en général. Des fois, je donne par le biais d'associations, par le biais d'associations musulmanes, qui, eux, font des choses dans les pays où les gens ont moins à manger, ont moins de choses matérielles, ou ont du mal à nourrir leur famille. Donc par ce biais-là, j'arrive à ce que mon argent arrive chez eux, comme par exemple pour le sacrifice du mouton, où moi, en France, je ne peux pas le pratiquer. Je le fais faire, finalement, par le biais d'une association, pour qu'ils sacrifient une bête pour une famille qui est dans le besoin, dans un autre pays. Et donc, c'est aussi une manière de partager le peu qu'on a, avec ceux qui ont encore moins. Et ça fait partie des valeurs que j'aime dans l'islam, qui est de partager, ne serait-ce que la moindre petite chose qu'on peut avoir avec les autres qui n'ont pas. Même le temps, même le... C'est cette notion de partage, je trouve, qui vraiment donne une dimension à l'islam, qui fait que les gens aussi, une fois qu'ils... Ceux qui sont convertis comme moi, une fois qu'ils rentrent, dans l'islam, trouvent beaucoup de belles choses dans cette religion, puisque c'est une religion de partage et d'amour, de paix. Donc, je pense que ce sont des gens qui n'étaient pas en paix avec eux-mêmes, et qui ont trouvé ce chemin-là et venu à eux, finalement, parce qu'on ne peut pas aller vers si c'est Allah qui décide, si Allah ne nous met pas vers ce chemin-là, on ne peut pas de nous-mêmes décider. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien pour tous les gens qui soient nés musulmans ou pas musulmans, d'aller vers cette paix, d'aller vers ce chemin-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, la vie après la mort. Après, au niveau du mérite, c'est assez compliqué, finalement, parce que dans l'adith du prophète, il dit qu'on entre au paradis par la miséricorde d'Allah. Donc, ça veut dire que, finalement, on doit faire, mais ce n'est pas par nos actes qu'on va entrer, finalement. Ou alors, oui et non, c'est compliqué à répondre. Encore une fois, je dirais que je n'ai pas la connaissance pour pouvoir répondre à ce type de questions, parce que ça mérite grande réflexion. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Déjà, je pense que ce que j'ai dit, il y a peut-être des erreurs que Dieu pardonne. Maintenant, c'est des questions assez compliquées. Mais je pense que l'âme... J'avais lu dans un livre qui expliquait que l'âme, son moteur, c'est la convoitise. Donc, quand quelqu'un est porté sur les choses de ce monde, il convoite l'argent, les biens, etc. Une fois qu'il convoite l'autre monde, Allah a une connaissance parfaite de nous et de notre âme. Il nous a créés. Donc, lui, il sait comment motiver les âmes pour faire ce que lui aime. Et donc, il donne des visions du paradis, il donne des choses comme ça pour que l'âme avance là où il veut qu'elle avance. Mais, encore une fois, je ne suis pas trop doué pour parler de ces choses-là et surtout, je n'ai pas la connaissance pour pouvoir expliquer. C'est très subtil parce que chez Tan, il a beaucoup de pièges. J'ai compris à mes dépens que des fois, on croit faire bien mais finalement, on ne fait pas bien. Donc, encore une fois, je dirais qu'il faut être bien entouré. Il faut être avec les gens qui, eux, connaissent et eux ont déjà déjoué les pièges pour pouvoir nous apprendre à nous aussi à les déjouer. Parce que sinon, le risque, c'est qu'effectivement, on croit bien faire mais on tombe dans un piège de chez Tan. et on sort de ce piège-là mais on tombe dans un autre piège. Et donc, forcément, il faut trouver quelqu'un qui, lui, a parcouru le chemin et qui, lui, peut nous tendre la main pour nous tirer et nous montrer aussi les pièges pour ne pas qu'on tombe dedans. Maintenant, je ne saurais pas quoi dire aux gens pour ne pas qu'ils tombent dedans vu que moi, je n'ai pas la femme dans l'islam. C'est quelque chose de très important puisque dans la famille, elle a une place vraiment très importante. La place de la mère est très mise en valeur. Donc, les rapports que les époux doivent avoir aussi sont très spécifiques aux exemples qu'il y a eu, etc. Donc, pour moi, c'est une place de grande valeur qu'a la femme en islam. Le message que j'ai, c'est Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste et que Dieu soit satisfait de vous. Ne délaissez pas les pratiques de l'islam pour aller vers l'Occident et vers des pratiques finalement qui vont vous sortir de cette magnifique religion et garder vos traditions comme par exemple la musique ottomane qui est une musique magnifique. Moi, j'apprends le Ney ici dans la librairie et vraiment, c'est une musique très belle. Donc, continuez à pratiquer cette musique-là et que Dieu vous garde et vous bénisse et qu'il me pardonne. Sous-titrage Société Radio-Canada